Franchement, toutes mes excuses, j'ai mis vraiment du temps à entrer en ligne. Moi, je suis Alakemi Oladoukou, épouse Shoki, je suis togolaise. J'ai fait un DESS, diplôme d'études spécialisée en psychologie de l'éducation et de la formation à l'Université de Lomé et après j'ai eu à travailler un peu dans le domaine des ONG et actuellement je prépare ma thèse de doctorat dans la même discipline. Voilà. Merci, merci beaucoup Oladoukou, un parcours assez édifiant. Alors sans plus tarder, je vais rapidement procéder aux questions que vous avez reçu de nos followers, de nos petits frères, de nos petites soeurs. La première question c'est, je fais la A4, je peux faire quoi après le bac ? Elle s'appelle Marlène, elle est élève en classe 3ème. Je fais la A4, je peux faire quoi après le bac ? Ok. Merci, merci beaucoup Marlène. Je suis sûre que lorsque Marlène a réussi Briama à son BPC et quand elle est partie dans son établissement pour pouvoir retirer les relevés de notes, elle a dû avoir quand même des échanges avec le chef d'établissement. Parce que souvent ça se fait pour déjà avoir une idée sur les moyennes que l'apprenant a reçu, là où elle est forte, là où elle est faible. Donc les chefs d'établissement avec le titulaire de classe souvent, il y a une assise autour et même les parents peuvent être invités à cela. Ça se fait dans certains établissements, mais je ne sais pas si dans tous les établissements ça se fait. Donc c'est une sorte de première orientation basée sur les notes. Donc si à ce niveau-là on lui a dit tu devras faire la série A4, c'est sur certains critères qu'on a pu l'orienter ainsi. Donc peut-être qu'on a failli lui expliquer à ce moment-là que si tu fais la série littéraire, tu as telle, telle, telle option qui s'offre à toi dans la vie professionnelle plus tard. Si tu fais la série scientifique, tu as telle, telle option. Bon c'est ça qu'on a failli, on a omis de le lui dire. C'est pour ça qu'elle est en même actuellement de poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle aura à faire après le baccalauréat. Il faut aussi emmener les apprenants à aller vers l'information. Quand tu fais la série A4 en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que la série A4 peut me rapporter plus tard. Quels sont ceux qui ont déjà eu à choisir cette série ? Qu'est-ce qu'ils sont actuellement ? En général, la série A4, il y a les lettres, il y a les langues, tu peux faire le droit. Je pense qu'une intervenante, elle est déjà passée, elle a un bon profil même pour t'inspirer en la matière. Et puis bon, je pense que c'est ce que je peux lui dire. Maintenant, si elle a besoin de plus d'éclaircissement, on est là. Elle peut passer toujours à Zovu Corporation pour avoir un entretien plus soutenu à cet effet. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup Ola Dengkou, Ola Kemi par rapport à cette question. Rapidement, la question numéro 2. Après mes études, je veux être infirmière. Mais je fais la A4, comment faire ? Aidez-moi. Elle s'appelle Agrojan Sylvia. Elle est élève en seconde A4. D'accord. Merci beaucoup Mademoiselle Sylvia. Faire des études d'infirmière, c'est déjà bien parce que là où tu es, tu as déjà identifié ce que tu veux faire plus tard. C'est déjà un bon début. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit tantôt, il faut s'informer. Tu es en seconde A4. Pour ce que je sais, il y a l'ENAM, École Nationale des Auxiliaires Médicaux, qui est versé à Chuteau-Coin, qui forme également les infirmiers d'État, les accoucheuses. Ça, je pense, le niveau requis est là, le niveau BPC. Maintenant, pour d'autres formations en assistant médical, etc., il faut au moins le niveau baccalauréat. Voilà. Hormis ça, il y a des écoles à Lomé, à Kara, à Sokode, je pense que c'est un cours d'apport pour la formation des sages-femmes et des infirmiers. Donc, elle a un peu le choix. Je pense qu'elle a une idée de comment ça se passe déjà au Togo. Maintenant, si elle veut le faire ailleurs, il faut qu'elle s'informe pour savoir c'est quoi les conditions à l'extérieur. Sinon, pour ce qu'il en est du Togo, c'est un peu ça. OK. Rapidement, on va passer à la question numéro 3. Moi, j'ai un petit souci à propos de la filière que je prendrai après mon bac. J'aime beaucoup les docteurs, les ingénieurs et tout ce qui a trait à l'informatique, les réseaux sociaux et autres. C'est une question de Issan Mouamadou, élève en Terminal D. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Déjà, en Terminal, il a déjà une panoplie de professions qu'il envisage faire. Mais c'est sûr qu'avec le temps, il va procéder par élimination et pouvoir retenir une profession ou un métier qui lui correspond le mieux. Pour le moment, il a beaucoup de choses dans la tête. Pour son cas précisément, j'aimerais bien s'il est allommé ou je ne sais où, s'il peut prendre la tâche avec moi pour qu'il y ait vraiment un approfondissement. Parce que quand on a beaucoup d'idées comme ça lancées, il faut aussi essayer quelquefois de revenir à la norme et de savoir ce qui plaît vraiment à l'intéressé. Parce que le choix leur revient, le choix leur revient. Même en tant que psychologue, je n'ai pas donné à décider à leur place. Je dois les emmener à choisir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, j'enchaîne avec la question numéro 4. J'ai déjà le bac. Oui. Je suis déjà en première année de droit. Mais je veux retourner en communication. C'est une question de Koku Aoku. Étudiant en première année de droit. D'accord. Merci beaucoup Monsieur Aoku. C'est simple. Si c'est à l'université de Lomé, il doit s'orienter vers la DAS, la Direction des affaires académiques et de la scolarité. Parce que chaque étudiant qui vient, qui obtient brièvement son bac, qui vient à l'université de Lomé, l'inscription se fait là. L'orientation même se fait là. Ce n'est pas ce même pour rentrer dans les facultés et autres. Il y a études de dossiers selon les écoles ou facultés. Elles ont leurs règles. Donc, on les oriente par rapport à des... On les oriente par rapport à des nôtres pour pouvoir rentrer dans ce genre de facultés. Donc, s'il a été ACP en droit, c'est qu'il a été orienté et on a ACP son dossier. Maintenant, je ne sais pas si le premier choix là, ce n'était pas son choix. Mais s'il veut changer pour aller en communication, il se sent plus à l'aise là-bas. Il suffira de retourner à la DAS. Il y a un autre département de réorientation. On va le réorienter en communication. Mais là encore, il faudra que là où il veut aller l'école, qu'il va l'accueillir, qu'il puisse quand même répondre aux critères de cette école-là. Voilà. Super, super. Merci beaucoup pour tes réponses. Olat Denko, Olakemi. On a cette question qui nous vient directement de Bali Rosalie, élève en Terminal A4. J'ai des inquiétudes sur le choix des filières après le bac. J'aime la psychologie médicale et j'aimerais devenir un psychologue en médecine. Nous attendons tes éléments de réponse. Mais là, c'est génial. Au moins, j'ai une psychologue dans le lot. C'est génial. La psychologie médicale, c'est la relation médicale, mais étudiée sous l'aspect psychologique entre le malade, le médecin et même l'équipe soignante. Voilà. C'est ça, la psychologie médicale, de façon ramassée. Mais avec la série littéraire, elle peut y arriver. Au début, quand j'ai fait la psychologie pour mon expérience à moi, quand je suis rentrée, c'était sur études de dossiers. Il fallait vraiment faire la série scientifique pour pouvoir être acceptée à la filière de psychologie appliquée de l'OME. Mais il y avait une parmi nous qui avait fait la série littéraire. Mais elle a dû travailler. Elle était une bosseuse. Elle était très motivée à pouvoir y arriver. Et elle a réussi les cinq années sans avoir repris aucune matière. Donc, je me dis, série littéraire ou pas, si elle est ça, si c'est ce qu'elle veut réellement, elle peut se donner les moyens, les sacrifices qu'il faut et elle va y arriver. Ça, je suis sûre qu'elle peut y arriver. Si elle aime vraiment ce qu'elle projette faire en psychologie, si elle veut vraiment embrasser, elle va y arriver. Oui. Hola, Kémi. Oui. Je vais passer à la question 6. Oui. Je ne sais pas ce que je veux faire après le bac. Tuko. Oui. Il manque et tout. Auguste élève en première D. Il ne sait pas ce qu'il va faire après le bac. C'est ça la question ? C'est ça, bac D, s'il vous plaît ? C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Mais là, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Parce que déjà, même en seconde, il faut déjà avoir une connaissance. Il est élève en première D. En première D. Bon, là, ça va encore. Parce qu'en terminale, je me dis, bon, il y a les examens dans quelques mois. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire plus tard, il y a vraiment un souci. Si c'est la classe de première, il y a encore du temps. Il peut se rapprocher de Zovu pour qu'on ait vraiment un entretien. Ça, j'insiste là-dessus. S'ils peuvent, pour ce que je suis en train de mettre en parenthèse là, s'ils peuvent vraiment, je veux bien les rencontrer pour qu'il y ait un suivi plus approfondi. Parce que là, il faudra lui poser plein de choses pour qu'il puisse arriver à savoir ce que lui-même il veut faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le lui dire. C'est ce que tu choisis de faire que tu fais bien. Ce n'est pas quand on te l'impose que tu pourras bien le faire. Il faut choisir les choses par amour, par conviction. Et puis, tu vas y arriver. Voilà. Question numéro 7. J'aimerais savoir ce qu'il va me correspondre après mon bac. Je suis en Terminal C. Je suis intéressé par les métiers de pilote et de contrôleur aérien. Vous avez un tuyau pour moi ? Il s'appelle Deguedoc aussi. Terminal C. Merci Monsieur Deguedoc, mais je n'ai pas de tuyau pour toi. Sinon que des informations pour pouvoir t'orienter. Je n'ai pas de tuyau. La Terminal C, c'est déjà une très bonne base. Les écoles de pilotes à Lomé ici, je n'en connais pas particulièrement. Je sais qu'il y a l'Agence Nationale pour l'Aviation Civile, l'ANAC. Mais je ne pense pas qu'il forme des pilotes professionnels. Je ne sais pas. C'est sous réserve que je parle quand même. contrôleur aérien. Contrôleur aérien. Il peut aussi. Il peut le faire. Mais il faut qu'il sache que pour ces genres de profession, il faut avoir une bonne aptitude. Il faut avoir une parfaite santé physique pour pouvoir y arriver. Également, pour faire pilotes, ce sont des concours. Il y a une succession de concours auxquels les gens, auxquels ils sont, ils doivent concourir à plein de choses. Et c'est vraiment très sélectif. C'est vraiment très sélectif. Ce n'est pas de la mer à boire. Donc, il faut qu'ils se préparent déjà mentalement pour ça. Et maintenant, je pense que Solima avait déjà un peu brossé. Il y a des écoles de pilotes au Kenya, en Afrique du Sud. Question 8. Je voudrais qu'on m'explique les parcours à suivre pour être un ingénieur en bâtiment et pont. Et pont. D'accord. Ingénieur en bâtiment. Je voudrais qu'on m'explique les parcours à suivre pour être un ingénieur en bâtiment et pont. Bâtiment. Amadou Soutalini, terminé. Ok. Merci Monsieur Amadou. Déjà, ingénieur, c'est Bac plus 5. Bac plus 5 déjà. Donc, tu dois déjà t'apprêter à faire de longues études. Sinon que plus que ça après. Maintenant, pont, bâtiment, ça c'est génie civil. Il y a des écoles même sur le terrain. à Lomé ici. Il y a une bonne école aussi à Ouagadougou, qui forment les ingénieurs en génie civil. Je pense qu'il y a un peu d'autres écoles un peu partout quand même. Mais pour celui de Ouagadougou, je maîtrise parce que j'en connais qui sont passés par là et qui se sont bien insérés professionnellement. Voilà. Donc, c'est ce que je peux lui dire. Après le baccalauréat, il faut qu'il commence à prospecter par rapport à ces gens d'école. Et il faut aussi tenir compte du coût de la scolarité. Vous nous recevez ? Oui, je vous reçois. D'accord, super. Alors, nous avons fait une autre série de questions. Merci beaucoup. On la donne beaucoup à la Kémy. Oui. Sans plus attendre, je vais passer rapidement à votre mot de fin et ce que vous avez retenu de toutes ces questions. D'accord. Ok, je vais essayer de récapituler toutes les questions qui viennent de m'être posées en deux grands groupes pour pouvoir garantir une orientation pour tout apprenant de façon globale. En fait, il y a des critères liés à l'élève lui-même. L'apprenant doit savoir que quand je suis là, quels sont mes rêves, quelles sont mes ambitions. Il doit pouvoir à un moment aussi déterminer ses goûts scolaires. Quelles sont les matières dans lesquelles j'excelle ? Quelles sont les matières que j'aime faire ? Pourquoi j'aime les faire ? Il doit pouvoir identifier ça. Ensuite, il doit pouvoir savoir quelles sont ses compétences. Est-ce qu'il aime le travail bien soigné ? Est-ce qu'il aime rendre le travail à un moment important ? Il doit avoir ça aussi à l'esprit. Il doit aussi savoir s'il aime le rythme, le rythme de travail qu'il aime ou le volume. Est-ce qu'il aime bien bosser ? Est-ce qu'il veut faire de longues études, de cours d'études ou des études à moyen terme ? Voilà. Il doit pouvoir aussi identifier cela. Aussi, il doit identifier ses valeurs. Est-ce qu'il veut embrasser un métier plus tard à cause du prestige ? Est-ce qu'il veut embrasser un métier plus tard pour pouvoir défendre des causes ? Est-ce qu'il veut embrasser un métier plus tard pour gagner de l'argent ? Il doit déterminer tout ceci. Ensuite, il y a un autre critère qui est lié à l'aspect familial et environnemental. Quand je dis familial, il faut aussi se référer aux parents. L'étude que je suis en train de choisir, est-ce que mes parents sont à même de pouvoir m'aider à aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils peuvent me payer ma scolarité ? Est-ce que je ne vais pas m'arrêter en cours de route parce qu'il y aura faute de moyens ? Il faut avoir la maîtrise de tous ces sujets et accepter sa situation. Nous tous, nous ne sommes pas nés de la même manière avec une cuillère d'argent dans la bouche, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut avoir tout ça à l'esprit. Aussi, l'aspect environnemental. Ce que je désire faire là, ce que je veux faire là, est-ce que j'ai ça dans le contexte dogonais là ? Ou est-ce que j'ai ça au Bénin à côté ? Est-ce que c'est à proximité ? Est-ce que c'est à Accra ? Est-ce que c'est plus facile pour moi d'y accéder ? Voilà, un peu de façon ramassée, c'est qu'il faut qu'ils aient à l'esprit. Maintenant, je profite pour dire du courage, surtout aux lycéens, parce qu'il s'agit beaucoup plus d'eux. Le collège, ils ont encore un peu plus de temps, mais sinon l'orientation commence depuis la sixième. Donc, ce n'est pas un truc qui reste statique dans le temps, c'est tout à fait une dynamique. Voilà, donc je dis merci encore à Azovi Corporation pour cette initiative. Et je suis quand même ouverte pour toute autre question ou apport ou tout ce que je peux faire pour pouvoir aider ces collégiens. voilà. Merci à toi. Merci beaucoup à toi, Ola Doku, Ola Kemi. Nous espérons que ce soit pas la dernière fois que nous t'ayons en Facebook Live. Nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses sur toi. Nous avons surtout appris que l'orientation se fait depuis la sixième. Et nous espérons aussi que beaucoup de jeunes auraient compris. comme je le rappelle, le but, la mission de ce Facebook Live, c'est surtout que les petits frères, les petites sœurs se retrouvent vite orientés juste après leur bac dans les filières qui les inspirent beaucoup plus. D'accord ? Nous allons te raccompagner comme j'aime bien le dire digitalement parlant et sans plaisir. Merci à vous.